Bonjour Mickaël, je vous retrouve après un mois d'interruption puisque il y a 15 jours je vous avais sorti une vidéo sur le market timing mais qui apparemment vous a plutôt plu la semaine dernière c'est Philippe qui vous avait fait une analyse du marché US en vous disant qu'on n'était pas sorti d'affaires et je confirme que nous ne sommes pas sortis d'affaires malgré le fait que nous avons plutôt une belle dernière quinzaine de jours la semaine dernière a été plutôt calme puisque nous avons quasiment fermé sur les niveaux d'ouverture de lundi mais la semaine d'avant était plutôt conséquente en termes de hausses pour autant nous ne sommes toujours pas sortis d'affaires je vais vous montrer tout ça tout de suite sur les différents marchés US alors je commence par le Dow Jones où nous sommes aujourd'hui par rapport au plus haut de début d'année donc janvier toujours sur une baisse de quasiment 5,8% donc quasiment 6% de baisse sur le Dow Jones nous avons récupéré sur le plus bas ici donc suite au deuxième rebond ici à peu près 6,70% sur le Dow Jones nous ne sommes pas revenus au 36 952 puisque nous sommes actuellement à 34 818 donc encore pas mal de chemin à faire pour aller récupérer les plus hauts nous sommes ici sous la 200 jours sur le Dow Jones on a bien tenté une percée en début de semaine mais on a été vite rattrapé jeudi avec une baisse assez conséquente pour l'instant on a toujours ici ce petit support qui, je vais l'agrandir ici, qui tient pour l'instant mais je ne suis pas super super confiant en plus c'est vrai qu'en termes de risk reward pour prendre une position aujourd'hui vous voyez qu'entre le plus haut et le plus bas on est quand même clairement au milieu du guet ça veut dire que si aujourd'hui vous prenez une position vous avez pratiquement autant de chances de gains que de pertes donc est-ce que c'est le moment d'entrer sur les marchés ? oui sur certains secteurs que je vais vous proposer juste après mais en général il va falloir quand même être assez prudent et prendre des demi voire des quarts de position qu'il faudra valider si le marché va dans le sens que vous avez souhaité alors au niveau du S&P 500 vous voyez que là on a un peu la même configuration nous sommes toujours sur une baisse de 5,70% par rapport au plus haut de janvier nous avons fait une très très belle remontée avec ici au plus bas du 14 mars 9,42% pratiquement 9,5% de hausse avec un plus haut ici c'était mercredi c'était mardi pardon et mercredi jeudi forte correction à la baisse et là vendredi on a quasiment rien fait puisqu'on a fini à plus 0,34% sur la séance de vendredi la même configuration que sur le Dow Jones vous voyez qu'entre le plus haut et le plus bas ici on est un peu au milieu du guet donc un peu plus compliqué pour prendre des positions simplement le seul point positif sur le S&P 500 est qu'aujourd'hui vous avez ici le cours qui est au-dessus de la 200 jours avec une 50 ici qui tend ici et essaie de remonter donc assez compliqué de savoir dans quel sens valait le marché la semaine prochaine sur le QQQ donc là la remontée a été beaucoup plus importante vu que la baisse a également été beaucoup plus importante puisque nous avons subi un bear market donc je dis bien bear market et non pas bear market puisqu'on m'a fait la réflexion sur mon accent sur mon horrible accent français il y a 15 jours 3 semaines maintenant ouais c'est ça à peu près donc on est bien sur un bear market voilà j'espère que je prononce correctement et nous avions eu une baisse de 20% donc là on était clairement dans la configuration que je viens de vous citer et nous avons fait une remontée de quasiment 14% puisque nous sommes à 13,90% et là donc même situation que sur le Dow Jones nous avons clôturé ici sous la 200 alors qu'on a bien essayé d'aller repercer ici la 200 alors ça fait suite à pas mal de remontées de valeur notamment Apple etc qui n'ont pas trop baissé qui ont bien superformé par rapport à la baisse générale du marché et c'est également ces grosses valeurs techno alors il y a Tesla qui a bien progressé il y a Apple qui a assez bien progressé également qui nous permet notamment de propulser le QQQ et notamment le S&P 500 mais c'est vraiment que ces grosses valeurs là qui poussent le marché actuellement vous allez voir qu'après avec l'analyse des différents secteurs on a quand même énormément de secteurs qui superforment aujourd'hui l'indice S&P 500 donc au niveau du QQQ vous voyez que ici c'est pareil en termes de configuration je ne serai pas super super confiant sur les valeurs technologiques peut-être vraiment les gros mastodontes mais sur l'ensemble des valeurs techno je ne serai pas super confiant dans les jours et les semaines qui viennent il va vraiment falloir démontrer une force importante à la hausse c'est à dire qu'il faudrait déjà au moins casser les 371,50$ sur le QQQ et clairement on sera sorti d'affaires si on devait dépasser les 405$ mais ça je n'y crois pas ou au moins pas tout de suite au niveau du Russell 2000 donc là sur les 2000 sociétés américaines cotées sur le Russell 2000 vous voyez que là la hausse n'est pas aussi importante puisque la hausse n'a été que de 8,23% par rapport au plus bas du 14-15 mars on est toujours sur une baisse de 8,55% donc on est quasiment sur la baisse la plus importante aujourd'hui par rapport au plus haut du mois de janvier et vous voyez que donc ces 2000 sociétés américaines n'arrivent pas à avoir la même performance que le S&P qui lui est tiré par les grosses valeurs techno notamment et sur le QQQ qui là est vraiment l'indice technologique donc c'est également une indication au niveau du VIX puisque nous tradons les options vous voyez que nous étions dans un canal baissier nous sommes repassés dans un canal haussier à partir du mois de septembre et vous voyez que régulièrement on va toucher des plus hauts ici donc le dernier plus haut c'était bien sûr le 24 janvier on a également donc une grosse poussée ici le 24 février lors de l'invasion de l'Ukraine on a eu une très très forte chute puisqu'on est passé de quasiment 38 pour revenir sur une ligne médiane autour des 20 là on vient taper sur un support on a clôturé sous la 200 voilà donc je pense que on va avoir quand même pas mal de volatilité ça je vous le répète depuis des mois et des mois on s'attendait à ce que 2022 y ait de la volatilité bien sûr on ne s'attendait pas à une invasion de l'Ukraine par les russes mais c'est clair que ça a favorisé grandement l'explosion dernière du VIX mais vous voyez que pour l'instant je me verrais bien repartir ici avec un excès de volatilité on voit bien qu'au niveau du RSI, du MACD qu'il ne reste quand même que des indicateurs on est quand même bien dans des zones de survendu ici étant ici également sur des supports il se pourrait que je serais quand même assez étonné pour être très franc que l'on vient de casser ce support et qu'on retourne sur des zones autour des 14-15 moi je verrais bien ici un petit excès de volatilité pour repartir ici à la hausse d'où, alors si bien sûr vous avez un excès de volatilité ça veut dire que les marchés sont à la baisse d'où la prudence que Philippe a émise la semaine dernière et que je continue à émettre cette semaine au niveau des marchés de l'or ça c'est GDX pardon voilà au niveau des marchés de l'or et de l'argent donc bien sûr grosse poussée haussière une fois qu'on a cassé ici le triangle ascendant on est revenu sur la zone des 180 à peu près qui était ici une zone de résistance donc on vient prendre appui sur cette ligne de tendance je peux même vous la dessiner voilà ça va prendre 2 secondes ici voilà donc là on est sur une zone de congestion au niveau de la zone de résistance on est toujours bien orienté au niveau de la 200 et de la 50 voilà plutôt assez confiant au niveau du GLD on n'aura peut-être pas une poussée comme on vient d'avoir très récemment mais je pense qu'on peut avoir une hausse assez régulière au niveau de l'or avec l'indice GLD SLV ici on a un peu la même configuration avec une belle poussée une fois qu'on a cassé pareil ici cette ligne de résistance oblique et là on est revenu sur une zone qui est assez connue autour des 22-23 dollars c'est une zone qui est pas mal connue et qui est souvent testée et là on revient ici on est toujours pour l'instant au-dessus donc du support de la 200 et de cette ligne de tendance résistance qui maintenant pourrait jouer son rôle de support donc toujours assez confiant également sur le SLV on a quelques positions options au niveau du SLV qui pour l'instant se portent plutôt bien alors je vais juste faire un petit aparté sur les positions options puisque je voulais vous montrer ici le bilan du premier trimestre 2022 concernant les options donc j'avais mis ce billet le 18 mars après le 3ème vendredi du mois de mars puisque vous savez que le 3ème vendredi de chaque mois c'est jour de paye pour les options donc au mois de mars c'est 1326 dollars de gains qui ont été faits les gains cumulés sont aujourd'hui de 2728 donc sur janvier et février on a aujourd'hui un gain cumulé total sur le premier trimestre d'à peu près 3792 on va dire allez 3800 dollars pour arrondir ce qui nous fait une performance de 7,58% en sachant que le marché à la même date entre le 1er janvier et le 18 mars avait fait moins 6% donc plutôt une très très belle performance et sachez qu'avec un gain de 3792 dollars vous avez déjà très très largement remboursé la formation option dont vous trouverez le lien bien sûr sous la description voilà ça c'est fait alors je reviens maintenant sur les différents indices de la route sectorielle on va voir qu'il y a peut-être certains indices qui méritent une attention et qui d'autres franchement pas donc on commence par comme d'habitude le Hellscare avec XLV ici vous avez une belle ligne de tendance qui a bien servi de support pendant pas mal de temps qui là maintenant joue son rôle de résistance et là on est collé à la résistance alors est-ce qu'il faut rentrer maintenant ? ça me semble un peu prématuré même si aujourd'hui on a l'air d'avoir la volonté au niveau des cours vous voyez des moyennes mobiles de vouloir ici casser la 200 avec la 50 donc plutôt un signe positif maintenant on est toujours coincé ici et j'attendrai à titre personnel au moins de casser déjà cette ligne de résistance d'aller chercher les 541, 142$ pour effectivement repartir franchement à la hausse sur XLV pour l'instant plutôt attentiste mais il serait peut-être opportun d'aller voir les valeurs qui composent XLV et de voir des valeurs qui superforment peut-être en ce moment l'indice XLV et de jouer les winners comme ça vous allez mettre les probabilités de votre côté alors je vais répéter encore une fois puisque vous savez que la répétition est mère d'éducation si vous voulez trouver les valeurs qui composent XLV alors oups désolé petite erreur de manipulation donc je reprends si vous voulez trouver les valeurs qui composent l'indice de référence XLV il vous suffit d'aller sur fidelity.com vous tapez ici XLV voilà donc on est bien sur le domaine des health care vous avez ici différents propositions vous faites portfolio composition vous faites go et vous avez ici les 10 premières valeurs qui composent l'indice XLV et vous pouvez bien sûr avoir ça pour absolument tous les indices qu'on va voir ensemble et puis là vous cherchez parmi Johnson & Johnson, parmi Pfizer, différentes sociétés, Merckx par exemple et vous regardez, vous comparez avec XLV voir si cette société là performe ou pas XLV et d'aller voir s'il y a moyen de rentrer dessus mais pour l'instant au niveau de l'indice lui-même voilà encore un petit peu de prudence à avoir XLP, le secteur défensif qui là joue parfaitement son rôle puisque quand le marché est un petit peu chahuté on cherche les secteurs défensifs que sont XLP et XLU donc XLP pour l'instant joue très très bien son rôle là c'est exactement pareil vous faites la même démarche sur Fidelity.com avec XLP et puis vous regardez les valeurs qui composent XLP vous les comparez par rapport à XLP puis vous voyez celles qui sont en surperformance et là vous mettrez toutes les chances de votre côté donc un secteur à regarder XLP pour moi est une bonne source d'inspiration pour aller chercher des valeurs qui risquent de superformer l'indice du marché américain au niveau de XLU vous voyez que là on s'en sort très très bien on s'en sort beaucoup beaucoup mieux que sur XLP puisqu'on a une hausse de quasiment 8% une fois qu'on a cassé ici cette ligne de résistance qui nous titillait depuis un petit bout de temps puisque c'était en février 2020 qu'on a commencé effectivement à travailler cette ligne de résistance alors c'est pas super précis à 1$ près on était entre les 70 et les 71 et là vous voyez qu'une fois qu'on a dépassé les 70-71 là on est bien parti à hausse à autour des 75 alors pourquoi XLU superforme un peu plus que XLP puisque dans les utilities vous avez notamment les fournisseurs de gaz et avec l'explosion des matières premières notamment gaz vous avez donc une certaine confiance d'investisseurs sur une rentabilité accrue auprès des fournisseurs de gaz pour aller mettre des investissements dans ces compagnies donc XLU joue parfaitement son rôle en ce moment à mon avis il y a encore des choses à aller voir pour l'instant on est un petit peu éloigné de la 10 jours donc vous voyez là on s'est quand même tapé ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 séances de hausse il se pourrait qu'on ait un petit retour à la baisse donc profitez-en si par exemple on revenait sur les 73-74 dollars pourquoi pas pareil vous allez voir des sociétés soit vous rentrez directement sur XLU donc qui est un ETF alors si bien sûr vous avez un compte en Europe vous ne pourrez pas rentrer directement sur XLU il faudra donc aller sur des valeurs qui composent XLU et sinon vous pouvez toujours passer avec les options par l'achat d'un call par exemple pour profiter de la hausse de XLU à l'avenir XLF alors un petit peu déçu des valeurs financières on a d'ailleurs quelques options sur les valeurs financières je pense qu'on risque de se faire assigner sur une valeur notamment Morgan Stanley à confirmer il nous reste encore une quinzaine de jours jusqu'à les assignations jusqu'à la date d'échéance du mois d'avril donc à voir mais pour l'instant c'est vrai que une baisse sur le secteur financier on a ici clôturé sous la 200 jours on a la 50 jours ici qui va croiser ici la 200 jours donc pas spécialement une configuration d'avenir à très court terme donc je pense que pour l'instant au niveau des valeurs financières il y aura moyen de rentrer à un moment donné mais pour l'instant on va plutôt rester à l'écart on va manager nos positions actuellement mais je pense que reprendre des positions actuellement sur XLF ce n'est pas la meilleure idée en ce qui me concerne après vous faites comme vous voulez mais vous voyez qu'au niveau des différents indicateurs on n'est pas super super bien orienté XLK voilà donc XLK bien sûr a très fortement rebondi après la chute de la mi-mars c'est d'ailleurs ce qui a poussé très fortement QQQ et le S&P 500 je me répète et vous voyez que là en milieu de semaine donc mercredi, jeudi, vendredi on a eu 3 jours de baisse et là on est venu clôturer juste juste sur la 200 jours est-ce que la semaine prochaine on va casser ici la 200 jours pour repartir la baisse et pourquoi pas aller chercher un plus bas autour des 141 dollars 142 dollars on est actuellement à 158 ce qui fait quand même une baisse relativement importante si vous regardez le RSI et le MACD vous voyez également que nous sommes potentiellement dans une phase de retournement à la baisse voilà donc oui peut-être sur des grosses valeurs genre Apple etc. puisque ça reste vraiment la valeur de référence mais maintenant est-ce que ça vaut le coup d'aller chercher des petites capilles sur XLK à mon avis ce n'est pas le moment du tout du tout XLB les materials la classique les materials avec l'augmentation des matières premières il est tout à fait logique que ce secteur pousse assez fortement vous voyez que là on a bien dépassé la 200 on a la 50 qui est en train de bien se redresser pour aller recroiser la 200 ici à la hausse on va arriver sur des zones de résistance ici autour des 90-92 donc à surveiller si on devait aller chercher les 92 et dépasser les 92 là clairement c'est pareil vous rentrez soit directement sur le TF-XLB si vous en avez la possibilité c'est-à-dire que si vous n'avez pas de compte basé en Europe notamment ou sinon vous allez chercher les valeurs qui composent XLB etc. etc. vous connaissez la chanson mais là il y a des choses à faire sur ce secteur donc c'est un des secteurs à surveiller dans les jours qui viennent si vous souhaitez prendre des positions sur le marché je vous rappelle quand même que prendre des positions aujourd'hui ça vous met avec un risque-reward qui n'est pas spécialement à votre faveur donc rentrez peut-être sur des demi voire des quarts de position et puis à ce moment-là vous compléterez si le marché vous donne raison je crois que j'ai déjà dit ça en début de séance donc je dois me répéter mais ce n'est pas bien grave alors X et Y alors ce secteur je vous en avais parlé il y a un mois puisqu'il y a 15 jours je n'ai pas fait d'analyse c'était une vidéo sur le market timing et donc vous voyez qu'ici effectivement on a eu la remontée suite à la remontée des cours mais on repart bien à la baisse on est encore également sous la 200 je ne pense pas que X et Y soit un secteur d'avenir à très court terme pour l'instant à surveiller quand il faudra mais ce n'est pas un secteur où je vais m'attarder aujourd'hui X et Y même punition pour X et Y le domaine industriel sur le marché américain même configuration donc je ne vais pas y passer 5 minutes puisqu'on est à peu près dans la même configuration que X et Y X et Y bien sûr le grand vainqueur de ce début d'année sur les marchés financiers ici nous sommes actuellement dans une zone de congestion qui est comprise entre les 72 et ici les 78 là si on dépasse les 78, 79 à votre avis qu'est-ce qu'on va faire ? et bien oui on va aller prendre des positions donc là j'attends de sortir des zones de congestion alors si bien sûr on devait casser à la baisse je ne vais pas rentrer en position on est bien d'accord là je vous parle de rentrer en position si on devait casser ici les 79 80 dollars sur X et Y si ici on devait casser à la baisse parce que des bonnes nouvelles arrivent du côté géopolitique on pourrait tout à fait ici pourquoi pas revenir rechercher voilà revenir rechercher ici la zone des 60 dollars qui en plus vous voyez ici est convergent avec la 200 jours donc pourquoi pas donc à surveiller je suis plutôt dans une configuration haussière que baissière sur X et Y donc je serais plutôt confiant d'aller casser ici les 79,80 pour prendre des positions maintenant voilà je ne maîtrise absolument pas la géopolitique à très court terme ni à long terme d'ailleurs donc je ne peux absolument pas présumer du fait qu'on ne cassera pas la zone de congestion pour aller rechercher des supports et puis repartir parce que je pense qu'au niveau de l'énergie à mon avis on n'a pas fini d'avoir des hausses assez continues XHB les home builders alors là c'est un peu là je vais même vous demander votre aide parce que là pour moi c'est un peu une grosse question vous savez donc que j'habite sur Phoenix en Arizona donc magnifique état de l'ouest américain et comme dans beaucoup d'états l'immobilier est en train d'exploser littéralement les maisons, le prix des maisons a doublé depuis ces 3, 4, 5 dernières années donc avec une grosse pression acheteuse notamment en Arizona mais je sais que dans d'autres états puisque j'ai des relations un petit peu partout aux Etats-Unis et je sais que dans beaucoup beaucoup d'états il y a une très forte poussée au niveau des prix sur les maisons actuellement et on voit bien que les home builders ne profitent pas de cette hausse du marché immobilier en général alors les home builders c'est clair qu'ils vendent aussi plus cher leur maison alors vous me direz oui mais ils achètent également plus cher un matériau comme le bois qui a énormément monté maintenant je ne m'explique pas cette baisse continue sur le marché des home builders donc si vous avez une explication écoutez je la prends je la cherche je ne la trouve pas donc ce XHB me détonne pour être très franc avec vous je ne sais pas pourquoi on sous-performe comme ça le marché je ne l'explique pas donc si vous avez une explication écoutez vous avez les commentaires en dessous je suis très très heureux d'avoir une explication plausible pour XHB XRT le domaine du retail donc le domaine du retail là c'est pareil on a aussi une sous-performance par rapport au reste du marché j'ai d'ailleurs commencé à shorter quelques valeurs que j'ai mis en place sur le discord je vous montrerai une valeur voilà pour être un peu sympa et partager un petit peu avec vous quand même je vous montrerai une valeur que j'ai shortée donc c'était vendredi je vous dirai pourquoi également après mais clairement au niveau de XRT on est plus quand même dans une configuration baissière vous voyez que la 200 on est très très loin de la 200 donc on est très très en dessous de la 200 qui part franchement à la baisse on a la 50 ici qui est quasiment à 45 degrés à la baisse également bon je ne pense pas qu'on puisse dire à l'heure actuelle que XRT est en bonne position pour repartir à la hausse même si là effectivement on est sur la zone des 75-76 on est sur une... voilà si on veut chipoter un peu on serait sur une ligne de tendance, support voilà donc est-ce qu'on va se servir de cette ligne A qui est relativement faible à mon avis pour repartir à la hausse quand je vois la configuration générale au niveau également des différents RSI et MACD je ne pense pas que le retail soit assez profitable à très très court terme depuis qu'on a cassé ici la zone de congestion donc c'était début janvier on a également donc SMH SMH vous voyez donc toujours les semi-conducteurs qui sont en rupture etc etc je pense que le conflit avec notamment la Russie qui est un gros producteur de semi-conducteurs je crois qu'on a une sous-performance de SMH donc là c'est pareil on va être soumis un peu aux conditions géopolitiques pour SMH donc un petit peu déçu alors qu'on est effectivement toujours en phase de pénurie sur ce secteur d'activité voilà pour l'instant je reste également assez éloigné de SMH en général et des valeurs qui composent SMH donc je vais vous présenter maintenant deux ou trois valeurs allez trois valeurs je suis sympa je vous donne trois valeurs que j'ai mis en short c'est à dire en vat donc là je ne suis pas rentré avec des options je suis rentré directement en vente à découvert c'est à dire que pour ceux qui ne maîtrisent pas la vente à découvert j'ai emprunté des cours à mon broker donc là notamment sur ANF donc qui est Abercrombie donc j'ai emprunté des valeurs autour des 31,73 le cours pour l'instant est à 31,42 ça veut dire que si je rachetais les actions cours actuelles de 31,42 j'achète moins cher que je les ai vendues et je vais les rendre à mon broker donc j'aurai un gain pour l'instant de 30 centimes par action bien sûr je ne vais pas solder ma position puisque 30 centimes ce n'est pas l'objectif que je me suis fixé donc ici pourquoi je suis rentré sur ANF simplement parce que j'estimais que le risk reward était plutôt en ma faveur donc là je joue une baisse voilà ici de 18% alors que mon stop lui est situé à 10% voilà donc j'ai un risk reward de 1,83 ça veut dire que là si le cours remontait ici autour des 35 dollars j'ai dû mettre mon stop autour des 35, 35,10 ben là clairement je perdrais puisque j'aurais racheté plus cher et ça ne m'arrange pas mais je pense que vu la configuration graphique on a plus de probabilité de repartir à la baisse et donc là je prendrais un premier profit autour des 25,78 et puis là je verrais si peut-être pour racheter la moitié de ma position si le cours casse ici le support et bien j'attendrai pour solder la deuxième partie de ma position donc voilà pourquoi je suis rentré sur ANF je suis également rentré sur Delta Airlines alors je sais qu'en ce moment on me dit oui mais Delta Airlines avec le Covid ça va mieux les gens vont commencer à voyager etc oui sauf que le prix du kérosène ce n'est pas le prix d'il y a 3 mois les prix ont carrément explosé je pense que vous vous êtes rendu compte quand vous vous êtes passé à la pompe dernièrement avec notamment en Europe l'essence autour des 2,20€ je crois pour le diesel et puis l'essence nous ici le Galion a fortement augmenté puisqu'on était autour des 3,30€, 3,40€ le Galion là j'ai fait le plein de ma petite moto cette semaine j'ai été à 4,99€ le Galion bon ça ne va jamais pas beaucoup mais voilà ça commence à faire une sacrée différence donc on voit des cas de Covid qui réapparaissent notamment en Chine la Chine a fermé je crois la zone de Shenzhen alors mon accent chinois est horrible également donc là il y a peut-être d'autres raisons je pense que le Covid est une bonne raison je ne vais pas m'étaler ici mais je pense que le Covid est la bonne excuse pour fermer cette zone qui est une très très grosse zone de production de semi-conducteurs notamment voilà donc ça peut aider notamment les Russes je n'en dis pas plus vous ferez vos recherches vous-même donc ici au niveau de Delta Airlines vous voyez qu'on a une double résistance ici avec donc cette ligne de tendance on a également la 200 ici qui vient faire donc une convergence de résistance donc là je suis rentré à 39,31 c'est ça donc je suis rentré ici dans la 39,04 pardon le cours est à 39,31 donc pour l'instant je suis en légère perte en sachant que j'ai placé mon stop ici sur l'ancien plus haut avec un débordement donc de la double résistance à 42,20 donc bon voilà effectivement je risque de perdre à peu près 3 dollars par action si je dois racheter ici au niveau de mon stop maintenant vu que j'ai plutôt une tendance baissière je vise dans un premier temps l'ancien plus bas autour des 29 dollars c'est à dire que en gros je risque de perdre 3 dollars avec mon stop alors que mon espérance de gain ici est de quasiment 10 dollars par action donc voilà pourquoi je suis rentré sur Delta Airlines je ne pense pas que le secteur aérien profite de la hausse explosive du kérosène et je ne suis pas sûr que le nombre de voyageurs va exploser dans les mois suivants dans les mois qui arrivent si en plus on commence à nous reparler un petit peu du Covid du nombre de cas qui explosent et on vient d'enlever des restrictions on peut très bien se les reprendre donc voilà c'est juste mon analyse elle vaut ce qu'elle vaut elle est clairement personnelle je ne vous demande pas de faire exactement la même chose que moi je vous donne simplement mon point de vue alors Run Sun Run compagnie américaine dans le solaire alors ici toujours un petit peu la même configuration que sur Delta Airlines on est toujours sur un trend baissier relativement important on a ici cette ligne de tendance baissière on a la 200 qui est baissière on a effectivement la 50 ici qui tente un peu de se redresser donc j'ai mis un stop qui pourrait correspondre voilà ici à peu près à une convergence entre la ligne de tendance et la 200 jours donc clairement je suis rentré à 28.36 le cours est à 30.35 donc pour l'instant je perds 2 dollars par action j'ai perdu un petit peu plus ici ma perte latente était un peu plus importante quand on était autour des 34 dollars mais voilà pour l'instant on repart à la baisse en termes de configuration je suis plutôt baissier également donc j'ai pris le pari de rentrer dans cette position en vente à découvert avec une possibilité de gain qui pourrait être relativement importante puisque en passant de 28 à quasiment de 8 on a quasiment 20 à aller chercher sur Sun Run et puis je risque de perdre 10 voilà donc un ratio risk reward de 2.16 pour Sun Run voilà donc j'en ai terminé pour cette analyse on a fait à peu près le tour de tout oui je me suis répété une fois ou deux je crois sur un ou deux sujets mais c'est pas bien grave donc soyez quand même assez prudent sur les marchés comme je vous le dis et je vais encore me répéter vous n'avez pas aujourd'hui le risk reward en votre faveur en prenant position actuellement quand on est dans un milieu de marché comme ça c'est sûr qu'il fallait avoir le courage de rentrer dans des positions il y a 15 jours chose que nous on a fait avec les options donc je peux vous rassurer que le portefeuille options se porte plutôt bien et les gens qui font partie de la formation options sont plutôt contents je sais notamment que pas mal ont déjà remboursé leur formation depuis le début de l'année donc je suis très très heureux pour eux puisque il y a un réel intérêt pour eux d'avoir pris cette formation je vous prépare également une vidéo non je ne vous donne pas le titre allez voilà ça sera la surprise un petit peu de teasing je vous prépare une vidéo je travaille pas mal dessus il me faut du temps parce que vous voyez je ne suis pas super super à l'aise devant une caméra donc il me faut du temps pour préparer ma vidéo je vais essayer de vous faire un truc sympa comme le market timing dernièrement donc ça me demande du temps et voilà donc je vous utiliserai un petit peu la prochaine fois également ok sur ce, trade safe, à ciao, bonne semaine, bye bye